nous remettons à la zaudial une fois de plus on va faire une vidéo sur coronavirus COVID-19 et nous on travaille sur ça parce que c'est vraiment un gros problème pour pour le monde maintenant c'est une grande épreuve mais cette vidéo si elle est un peu plus spéciale parce que après les recherches on a aussi vu qu'il y avait une pandémie vraiment très 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 mortelle dans les années 1800 jusqu'à la deuxième guerre mondiale même alors cette pandémie qu'on appelait la grippe espagnole étant donné que ce n'était vraiment pas la grippe espagnole c'est que l'espagne n'était pas dans la dans la guerre l'espagne était neutre elle n'avait pas censuré les médias à l'époque donc elle a commencé à évoquer qu'il y a une grippe et c'est pour cela que on a incriminé l'espagne pour dire que c'est la grippe espagnole bref c'est comme ça qu'on appelle cette grippe cette grippe qui a tué environ 50 millions dans d'autres tu maman dit 100 millions de personnes dans le monde alors ici on voudrait savoir s'il y a des jeans qui ont aussi participé à cette grippe espagnole et si ces mêmes jeans aussi sont d'un covi 19 c'est-à-dire qu'ils sont aussi à la propagation de covi 19 comme on a on a bien compris pas passe par les jeans dans demande à l'âge de nous ramener ces gymnases existe s'ils sont là qu'ils ont participé à la grippe espagnole et aussi s'ils sont à couvrir 19 non à ouz billahi minash shaitan irajim inna wali allahul la zina zalal kitawa wata wala soli heen aïna matakouna ya tibikoum la ujani an inna allah halakulishan kadira inna matakouna ya tibikoum la ujani an inna allah halakulishan kadira inna bonjour je ne dois plus engager de tels propos comment je ne veux pas la pourquoi est-ce que je vous cherche oui effectivement parce que on a constaté que s'il ya les jeunes qui ont participé à la grippe espagnole et que les jeunes la sont aussi à à couvrir 19 c'est très dangereux pour l'humanité avec ces jeunes ils sont expérimentés ils sont ils ont de l'expérience et savent comment ils vont ils peuvent manipuler le virus et c'est ça qu'on a pensé que mieux vaut qu'on demande à l'âge audial s'il ya ces jeans qu'ils nous les ramènent et puis alors tu es là j'ai peur je ne voulais même pas que vous participez c'est pas bon d'abord dans les maladies nous sommes dans alors des partisans là tu vas faire qu'est ce que tu vas faire avant qu'est ce que je veux faire de vous dis moi est ce que tu connais le nombre des jeans et qui étaient à la grippe à vie à la grippe espagnole et qu'ils sont d'ancor 19 toi tu es déjà tu ne connais pas le nombre tu ne peux pas connaître ok et toi tu es là tu as participé aussi à la propagation de la grippe espagnole et qui participe aussi maintenant à couvrir 19 et qu'est ce qu'est ce qui vous motive à faire ça tu vois pas qu'avec ça y'a des soulevements partout y'a des bruits partout et ça ça nous anime on profite le monde déjà des énergies effectivement parlons un peu de l'énergie vous profitez trop de l'énergie alors est-ce que c'est vraiment cette histoire d'énergie qui pousse les jeans maintenant à récupérer tout problème des humains à intensifier surtout au niveau de couvrir 19 c'est pas seulement ça c'est alors comme on travaille en collaboration alors n'importe qui veut gouverner comme vous les humains vous aimez gouverner c'est la même chose chez nous si on trouve un moyen un peu de temps que nous aussi on peut vous gouverner parce qu'on trouve qu'on est supérieur à voir ce moment ce que vous ne pouvez pas contrôler alors nous rencontrons ça on va vous contrôler on va contrôler les humains ils ont peur alors et là on touche un peu de part à cause de la peur bon ok alors toi tu étais à la grippe espagnole oui bien sûr j'ai participé est ce que tu peux nous dire exactement ce que vous avez fait il y a eu trop de morts comment vous faisiez à la grippe espagnole parce qu'il n'y avait pas trop de médias le monde n'était pas évolué mais est ce que vous voyez une différence entre à cette période à notre période à notre époque c'est est-ce qu'il y a une différence chez les djinns par rapport aux époques différentes des humains mais bien sûr par exemple tu vois ce que tu es en train de faire ça montre la différence aller pour personne ne pouvait imaginer qu'on participe à ça il ya comme maintenant aussi à d'autres personnes qui ne savent pas que nous on existe et que l'on peut participer aux choses aussi à des humains aux mots comme ça alors c'était ça moi par exemple j'aime des gens comme ça alors tu connais pas tu penses que c'est ordinaire c'est normal alors que nous sommes cachés derrière mais là c'est le retard et satan comment vous faisiez à cette époque là pour propager parce qu'il ya le vrai virus quand même et maintenant pour exciter la propagation comment vous faisiez à cette époque là comme aussi maintenant on avait dit j'y n'a pas de sortes d'une point de vue et des microbes à l'air l'air n'était pas pur alors ils aiment ils multipliaient il y avait un groupe qui était uniquement pour produire des microbes qui volatisait parce qu'ils se propageaient partout et là le monde était tout l'eau à la majorité de personne était contaminé tu vois et maintenant on fait presque la même chose malgré que des gens comme toi que je déteste parce que je te déteste parce que tu veux nous empêcher n'empêcher tu ne veux pas qu'on continue avec notre travail toi tu tu mets des idées dans des têtes des autres que nous on participe à ça pour que ça soit vraiment trop grave oui écoute moi bien j'ai une question est ce que le fait que nous on sensibilise les gens on le dit bon oui il ya les jeans qui propagent aussi le virus est ce que ça a un impact sur vous est ce que ça ne vous facilite pas l'affaire ça ne facilite pas parce qu'on profite beaucoup quand il y a la peur quand il y a la peur on pense un gros du même tu ne fais pas la maladie tu ne ressens rien au moment où tu te poses des questions ou que tu as peur que bon subitement tu te ressens tu ressens les malaises des symptômes comme si tu faisais la maladie et si tu te mets dans la tête que je fais la maladie alors tu le fais bon le moment où vous mettez dans le manteau alors vous les préparer en avance que il y en a des juniors ceux qui prennent vraiment ça au sérieux que bon c'est quelque chose qui est mystique et ça peut pas me toucher ils se mettent en gage il se protège ils enlèvent ça dans le manteau dans le manteau et là ça ne profite pas on peut pas atteindre ce genre de personnes ça c'est des gens qui on va dire que ce sont les gens qui ont les manteaux fort mais ça veut dire qu'ils savent que le virus est là ils savent aussi que les jeans sont là pour propager et qu'il ne faut pas il ne faut pas être paniqué il ne faut pas avoir peur et ils disent oui allah allah qui est là avec nous et puis à les gens qui qui sont vraiment très bien mentalement ok tu es déjà mon amie toi non avant on dit juste entre le cause et là si ça va tu me demande de partir je vais pas moi je vais d'abord je vais d'abord reciter bon d'accord bon tu me déteste moi je t'aime en tout cas je vais je vais te montrer quelque chose qui est très 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 bien de demander à l'aise de faire écouter le quoi on fait on 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 alors maintenant tu es musulman est ce que pendant que vous propagez le virus avant comme tu es déjà musulman est ce que vous rencontrez des difficultés aussi en dehors des gens qui ont les manteaux forts est ce que le fait aussi que les gens lavent les mains et mettent des pages n'est tout ça j'ai vu ça qu'aussi à la grippe espagnole il y avait déjà aussi ce système est aussi qu'on va on bloque les gens on ne fait plus les accoupements un peu de partout comme maintenant même les mosquées sont fermées et tout et tout est ce que ça 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 réduit ça réduit le risque est que ça facilite des choses pour les humains est ce que vous constatez bien sûr ça facilite beaucoup je nous ça ne nous facilite pas alors c'est les difficultés qu'on rencontre parce que si des gens ils sont exposés ne prennent pas tout ce genre de précautions ils seront plus plus contaminés en prenant de séquences et tous ces précautions dans des lignes et des bouchons ça nous facilite pas des choses parce que vous vous pompez aussi le virus les trucs en l'air ok machallah alors maintenant ce qu'on va faire c'est demander à la de nous ramener les autres partisans que tu connais des gens qui étaient avec toi et qui participent tous ces gens là on demande à la de nous ramener les autres me on Je ne sais pas. je vais te donner l'insomnie pourquoi mais tu es en train de faire du désordre le désordre mais je dirais qu'en voulant chacun travaille de son côté et vous êtes là pour propager le virus moi je suis là pour demander à vous ramener et pour que ça ne se répande plus comme ça avec vous je suis là pour moi je suis là pour moi je suis là pour moi Il n'y a pas de débatance. On a réussi à faire ça pour ça. Il n'y a pas de débatance. Il n'y a pas de débatance. Il n'y a pas de débatance. c'est bon oui alors combien d'islamisés ok on demande alors de donner les armes la lumière à tout le monde vous allez combattre tous les jeans qui sont en train de faire le désordre dans le monde vous allez vous allez vous en tve l'armée d'allah qu'un ou ça mawa de la ville où nous sommes avec la route de la hune ou ça mawa de la hune ou sa mawa de la hune à qui le monde est armé On a vu ce qui s'est passé, on a suivi, ce qu'on va faire maintenant, c'est de continuer à demander à tous ceux qui sont dans des situations compliquées comme tout le monde est. Maintenant, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur, mais il faut respecter les consignes. C'est mieux, mais ne pas avoir peur. Il y a des gens qui attirent les djinns directement parce qu'ils ont trop peur. Il ne faut pas ignorer que quand on a trop peur, une peur bleue, on a trop peur, ça attire les djinns directement. Donc il faut éviter ça. Et qu'Allah nous protège tous, qu'il nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.